Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer de multiplier des nombres décimaux. En fait, on va essayer de faire cette opération-là, 9 multiplié par 0,6. 9 multiplié par 0,6. Alors ça, si tu veux, on peut l'écrire, on peut poser l'opération, comme on avait l'habitude de le faire avec des nombres entiers. On peut écrire ça comme ça, c'est 9 fois, je vais écrire ça en colonne, 0,6. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver le résultat de cette opération-là, 9 fois 0,6. Alors, comme d'habitude, essaye de le faire de ton côté, tu mets la vidéo sur pause. Mais avant ça, je vais te donner une petite indication, un petit coup de pouce. En fait, quand on écrit 0,6, c'est la même chose que 6 divisé par 10. Puisque quand on écrit 6, on peut très bien écrire que 6, c'est 6,0. Ça, ça ne change rien. 6, c'est la même chose que 6,0. Et quand on divise par 10, on avait vu que ça revenait à décaler la virgule de 1 cran vers la gauche. Donc on se retrouve effectivement avec 0,6. Enfin, ça serait 0,6, c'est-à-dire 0 unité et 6 dixièmes. Voilà. Donc, en sachant ça, essaye de faire cette opération-là. Et puis, une fois que tu as essayé, on va le faire. Alors maintenant, je vais supposer que tu as déjà essayé de ton côté, tu as réfléchi un peu à la question. Alors, on va le faire ensemble maintenant. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est réécrire cette opération-là, mais en utilisant cette indication que je t'avais donnée. Donc, en fait, puisque 0,6 est égal à 6 divisé par 10, en fait, je vais pouvoir écrire cette multiplication comme ça, en disant que c'est 9 fois 6 divisé par 10. 9 fois 6 divisé par 10. Voilà. Ça, c'est... J'ai juste remplacé 0,6 par 6 divisé par 10, puisque c'est le même nombre. Alors, maintenant, je peux aborder ça de plusieurs façons, puisque ça dépend dans quel ordre je fais les opérations. Quelle est l'opération que je fais d'abord ? Je peux commencer par faire 6 dixièmes, par faire ça, comme ça, et du coup, là, je reviendrai exactement à cette expression-là, 9 fois 0,6, puisque 6 divisé par 10, c'est 0,6. Alors, ça, ce n'est pas très intéressant. En fait, ce que je vais faire, c'est commencer par faire d'abord cette opération-là, 9 fois 6, et ensuite, je vais diviser par 10. Et là, c'est beaucoup plus simple, puisque 9 fois 6, c'est dans l'étape de multiplication, donc ça, on sait le faire. Et puis ensuite, diviser par 10, on sait qu'en général, ça revient à décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire. Alors, je vais commencer par faire cette opération-là, 9 fois 6. 9 fois 6, ça fait 54, donc ça, c'est l'étape de multiplication que tu dois savoir. Donc, je sais que cette multiplication-là, c'est 54. Donc, maintenant, je me retrouve avec l'opération 54 divisé par 10. C'est ça qu'il faut que j'arrive à faire, 54 divisé par 10, puisque 9 fois 6, c'est 54. Et donc, il faut que je divise maintenant par 10. Alors ça, on sait le faire, puisqu'on a vu dans plusieurs vidéos pourquoi ça se passait comme ça. En fait, quand je divise par 10, ça revient à décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Alors ici, tu vas me dire, mais il n'y a pas de virgule. Et en fait, c'est tout simplement, il n'y a pas de virgule, parce qu'il n'y a pas de dixième, ni de centième, ni de millième, donc on ne les note pas. Mais en fait, il faut se rappeler que 54, on peut l'écrire comme 54,0. Et donc, quand je divise par 10, quand je fais 54 divisé par 10, eh bien, c'est la même chose que faire 54,0 divisé par 10. Et là, on peut décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Donc, c'est cette virgule-là qui va se retrouver ici, entre le 5 et le 4. Donc, on va avoir 5,4. Voilà. Donc, finalement, notre opération 9 fois 0,6, c'est la même opération que 54 divisé par 10. Donc, le résultat, c'est 5,4. Voilà. Alors, on a terminé, mais j'aimerais bien que tu regardes un peu ce qui se passe. Je ne sais pas si tu arrives à voir une sorte de règle un peu. Ici, on a 9 fois 0,6. Dans les deux nombres, il y a un seul chiffre après la virgule. C'est celui-là, c'est le 6. C'est le seul chiffre qui est après la virgule. Et dans le résultat, on a également, on a aussi un chiffre après la virgule. Alors, en fait, si on ignore la virgule, on fait 9 fois 6. Et là, on se retrouve avec 54. Et puis ensuite, il faut qu'on compte cette virgule-là. Et donc, il faut qu'on divise par 10 pour tenir compte du fait que là, on n'avait pas 6, mais 6 dixièmes, en fait. Et donc, on rajoute une virgule en tenant compte du fait qu'il y a un seul chiffre après la virgule. Alors, voilà. J'aimerais bien que tu réfléchisses à ça. Est-ce qu'on peut toujours faire comme ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ignorer les virgules ? Donc, calculer la multiplication sans tenir compte des virgules. Et ensuite, compter combien on a de chiffres après la virgule dans les deux nombres qui sont impliqués. Et est-ce que le résultat aura autant de chiffres après la virgule que les deux nombres qu'on multiplie ? Voilà. C'est la question que je te pose. J'aimerais bien que tu y réfléchisses de ton côté.